Je pratique le cyclisme sur route et sur piste depuis que j'ai 4 ans. Je fais des compétitions depuis que j'ai 5 ans, mais on va dire que j'ai commencé à faire des compétitions au niveau national vers 15 ans. Comme j'avais un niveau national, je ne pouvais pas choisir une école où je ne pouvais pas continuer le sport. C'est vraiment un bon équilibre. Je n'aurais pas pu rêver meilleur compromis entre les études et le vélo. Ça me permet vraiment de suivre des études qui m'assurent un bel avenir et de poursuivre ma passion et de continuer à progresser. On choisit le nombre d'UV qu'on veut par semestre et on élabore également notre emploi du temps en fonction de nos entraînements. On peut libérer des demi-journées comme on le veut. Pour le vélo, c'est vraiment pratique parce que je suis obligée de m'entraîner la journée, je ne peux pas m'entraîner le soir. Il fallait vraiment que je puisse mettre les cours comme je le veux. L'an dernier, j'ai été 3e des championnats d'Europe de poursuites par équipe sur piste au Portugal. J'ai également été vice-championne de France de poursuites individuelles sur piste. L'an dernier, j'étais un peu handicapée par la mononucléose, donc ça a été compliqué. Mais j'ai quand même réussi à obtenir ces deux médailles. Je pratique la route et la piste en compétition. Je m'entraîne sur ces deux disciplines. Donc principalement sur route, quand je suis à Compiègne, parce qu'il n'y a pas de vélodrome. Après, je vais le week-end et beaucoup l'hiver m'entraîner sur des vélodromes. Donc le Vélodrome National à 50 ans en Yvelines et le Vélodrome de Roubaix. Et j'ai également un 3e outil d'entraînement au Centre d'innovation de l'UTC. Donc c'est un TAX, c'est un homme-traîneur numérique qui me permet, par mauvais temps ou lorsque je n'ai pas beaucoup de temps en période d'examen, de pouvoir m'entraîner dans les meilleures conditions. C'est vrai que c'est un outil supplémentaire pour prolonger l'entraînement. Et c'est aussi efficace que sur route. Et M. Vanicat me met dans les meilleures conditions pour que je puisse pratiquer sur l'homme-traîneur au Centre d'innovation. J'hésite encore entre deux branches, génie informatique et génie mécanique. Donc il faut que je choisisse au semestre prochain. Et après j'aimerais bien partir étudier à l'étranger aussi pour profiter de cette opportunité que nous offre l'UTC. Et peut-être étaler mon cursus, quitte à faire l'UTC en plus de 5 ans, pour pouvoir progresser en vélo et vivre ma passion.